Bonjour, j'ai déjà fait une petite vidéo pour vous montrer comment on s'abonne à un cours. Je vous en fais une deuxième parce qu'il y a une deuxième méthode. En fait, il arrive souvent que les élèves, voire les collègues, ne sachent plus où est passé le message de quelqu'un qui leur a proposé de s'abonner à son cours. Donc, il y a une méthode alternative qui consiste à récupérer une collection. Vous allez voir, je vous montre comment. Donc, je vais aller sur mon réseau, ici. J'ai filtré, alors j'avais filtré en utilisant le filtre là. J'avais préparé le truc. Donc, j'ai filtré pour aller sur le réseau d'un collègue, Benjamin. Voilà, donc je vais aller voir sa collection. Donc, je rentre dans la collection de Benjamin. Je vois qu'il a, alors ici, il a une collection privée. Donc, celle-là, je ne pourrais pas l'ouvrir par définition. Mais je voudrais récupérer, je voudrais m'abonner à cette collection-ci, qui est la collection de jeux et d'exerciseurs de mathématiques. Pour autant que je sois capable d'en faire quelque chose, mais c'est juste pour la démo. Alors, vous voyez, je vais prendre la collection et je vais la glisser ici en bas, dans mon panier. Et voilà, elle s'est glissée ici dans mon panier. Vous voyez, j'avais déjà 4 collections dans mon panier. Donc, elle est ici désormais. Vous voyez, entre, au milieu là, entre outils et puis la poubelle. En gros, au milieu là. Et voilà. Et ensuite, je vais retourner tout simplement sur mes collections. Mais vous voyez que la collection de Benjamin est restée là. Et donc, si je voulais la mettre quelque part, alors, je ne sais pas où je vais la forer. D'ailleurs, je vais la mettre n'importe où. Je la prends et je la mets ici. Et toc, elle est donc désormais à la racine de mes collections. Voilà donc comment on peut récupérer en filtrant, donc en passant par mon réseau, en cherchant le collègue ou l'élève qu'on cherche, le camarade, et récupérer donc ainsi les collections qui sont publiques et qui sont donc accessibles. Voilà pour cette petite vidéo qui, j'espère, vous sera utile. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada